Dr Saïd Aiechi, bonjour. Bonjour, c'est bien. Alors, pour la première fois depuis l'échec des négociations de Menhasset aux Etats-Unis en 2012, le Franc-Polisario et le Maroc se rencontrent demain à Genève pour une négociation en vue d'un règlement du conflit qui oppose les deux parties. C'est une nouvelle étape, c'est la bonne cette fois-ci, M. Aiechi ? La bonne, on verra bien, bien sûr. On espère tous que ce soit la bonne. D'abord, pour que finisse le calvaire du peuple saharoui qui maintenant, depuis 45 ans, est dans les camps de réfugiés ou alors fait face à la repression de l'administration marocaine dans les Etats-Unis occupés. Et puis, ne serait-ce que pour solutionner un conflit qui est l'un des plus vieux du monde. Donc, nous espérons bien sûr que ces négociations, nous en parlons tout à l'heure de leur nature, que ces négociations puissent être couronnées avec succès. Mais pourquoi le Maroc a accepté de s'asseoir autour de la même table avec le Franc-Polisario, alors que pendant six ans, il a tout fait pour torpiller les efforts de l'ONU à relancer les négociations ? Il y a une nouvelle donne aujourd'hui, M. Aiechi ? Tout à fait. La nouvelle donne, c'est l'administration Trump de façon générale et surtout le conseiller en charge du Conseil national de sécurité américain, John Bolton. John Bolton, nous connaissons en tout cas, ne serait-ce que partiellement sa trajectoire, il a été l'assistant de James Becker pendant les négociations, lorsque James Becker était l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, donc de 1997 à 2002. Et souvenez-vous que James Becker était à deux doigts de réussir de solutionner le conflit avec les fameux accords de Houston. Et son plan, James Becker 2, qui prévoyait de donner une autonomie de cinq ans au Sahraoui, puis après d'organiser un référendum. Le Sahraoui a pris une réflexion, avait accepté pour justement pouvoir aboutir à une solution, à la lutte qu'il mène contre l'occupant marocain. Et les marocains, la dernière minute, se sont défilés, ce qui a mis d'ailleurs James Becker dans une colère noire, et il a démissionné par la suite, en face de la mauvaise part des marocains, qui en fait, il a compris, lui, et c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, que les marocains ne veulent pas négocier en réalité, ceci pour deux raisons. La première, c'est que toutes les résolutions du Conseil de sécurité et toute la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation recommandent d'organiser un référendum d'autobtermination au bénéfice du peuple sahraoui. C'est d'ailleurs l'exigence centrale, fondamentale des sahraouis. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont signé un cessez-le-feu en septembre 1981. Ils ont signé, alors qu'ils étaient, j'allais dire, ils avaient quand même un avantage militaire sur le terrain. Ils ont accepté de signer un cessez-le-feu avec le Maroc à la seule condition que leur soit organisé ce référendum d'autobtermination qui puisse leur permettre de choisir librement leur destin. Mais le Maroc a pris une réflexion du vivant de Hassan II d'ailleurs et par la suite, bien sûr, avec son fils Mohamed VI. Les Marocains savent pertinemment et de façon tout à fait certaine que le référendum n'aboutira qu'à l'indépendance du Sahraoui occidental. Et donc ils n'en veulent pas d'autobtermination. Mais de l'autre côté, la réalité est là. La doctrine des Nations Unies recommande pour tous les peuples colonisés le droit de bénéficier d'un référendum d'autobtermination. C'est la résolution 15-14. Et de l'autre côté, toutes les résolutions du Conseil de sécurité, toutes les recommandations de la quatrième commission qui est dite commission de la déconnalisation recommandent le référendum d'autobtermination pour le Sahraoui occidental. Et donc ceci est à l'avantage, ou du moins répond à l'attente des Sahraouis. De l'autre côté, le statu quo actuel avantage le Maroc puisqu'il occupe un pays, il pille ses ressources et on ne lui demande pas de compte. Et donc le Maroc veut que le statu quo perdure le plus longtemps possible. Sauf qu'avec Bolton, qui est arrivé maintenant, il dit « ça suffit ». Lui, il connaît le dossier, il connaît les Marocains. Il dit « ça suffit ». Il a commencé par l'intermédiaire de l'ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU de dire « on ne donne plus de mandat à la minorité d'une année, on donne mandat à la minorité de six mois pour faire pression sur le Maroc, pour qu'il puisse aller au niveau social. » Alors l'émissaire de l'ONU, vous l'avez précisé à l'instant, bénéficie ou jouit du grand soutien de Washington. Vous pensez que Horst Koller va réussir à convaincre le Maroc d'appliquer les résolutions onusiennes qui appellent à l'autodétermination du peuple sahraoui à travers l'organisation des référendums ? C'est ce qu'on souhaite à partir de demain pour les deux jours de négociation pour les deux parties directes ? Oui, d'abord, de ce côté-là, la résolution du Conseil de sécurité est claire. Elle parle de négociation directe et officielle entre les deux billigérants. D'une part, et d'autre part, il y a un challenge personnel pour Horst Koller puisqu'il a accepté cette mission, c'est de réussir. Et il sait quels ont été les handicaps de tous ses prédécesseurs. Et il est renseigné sur, j'allais dire, la non-disponibilité du Maroc d'entreprendre des négociations sérieuses. Et je crois que le premier round, parce qu'à mon sens, comme tout un chacun le sait, ce n'est qu'une première étape, c'est le premier round des négociations. Je crois que ça va être d'abord une mise en place, disons, demain. Ça va être une mise en place des négociations. L'envoyé personnel va définir un peu les référents de ces négociations, comment elles vont se dérouler, la manière, etc. Il faut s'attendre dès demain à des manœuvres et à la fuite en avant du Maroc. Donc, ils feront tout pour faire déraper les négociations. Déjà à partir de demain, parce qu'ils veulent gagner du temps. Sauf qu'en face, je le redis, il y a cette pression américaine qui dit tout simplement, d'ailleurs, en réalité, ils veulent une solution à un conflit, comme dit Ziland, qui a trop duré. Mais de l'autre côté aussi, ils disent, si la MINUSO n'organise pas de référendum d'autorité à la mission fondamentale pour laquelle elle a été créée, elle n'a plus le droit d'exister. Et donc, il faut supprimer le budget de la MINUSO. Alors, vous déclarez que le statu quo profite aux Marocains. Comment vous qualifiez aujourd'hui les entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement de ce conflit le plus vieux sur le continent africain, puisque le Sahara occidental, c'est le dernier pays qui reste colonisé ? Question fondamentale, effectivement. Alors, on peut faire l'inventaire rapide de toutes les entraves que fait le Maroc et de toutes les violations dont il est l'auteur. Donc, refus des négociations depuis maintenant quasiment dix ans. Violations des droits de l'homme, dûment répertoriées, fondées, vérifiées au Sahara occidental. Spoliations des ressources naturelles, vous avez vu les arrêts de justice de la Cour de justice de l'Union européenne. Et, souvenez-vous aussi, le démantèlement de la MINUSO il y a trois ans par le Maroc, qui a renvoyé la composante civile de la MINUSO, alors qu'il n'a aucun droit de procéder à cela. Et pourtant, le Maroc n'est pas rappelé à l'ordre, pourtant le Maroc n'est pas puni. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a un protecteur, un protecteur puissant au niveau du Conseil de civilité. Tout le monde sait que c'est la France qui protège le Maroc. D'ailleurs, souvenons-nous aussi que, pour cette limitation de mandat à six mois, fin octobre 2018, la France a tout fait pour que le mandat soit renouvelé pour une année. Si encore les États-Unis se sont opposés de façon détermine, de façon vigoureuse, pour dire non, ce sera encore six mois, parce que cela contiendra des deux billigérants en pluralité et vice de Maroc à aller vers des négociations en sérieuse. Et donc, le Maroc, sans le soutien de la France, serait depuis longtemps déjà, j'allais dire, acculé à négocier de façon sérieuse. Mais si, bien sûr, ces négociations, aujourd'hui, bénéficient du soutien des États-Unis qui veulent appeler à un règlement de ce conflit. Est-ce qu'on peut penser que ça pourrait peser dans la négociation ? Bien sûr. Et le poids des États-Unis est important aujourd'hui par rapport au soutien dont profitent les Marocains par rapport à la France. Mais bien entendu, de façon quasi officielle, maintenant, c'est les États-Unis qui, d'ailleurs, ils président le comité des amis du Sahara occidental sur le dossier, bien entendu. Je parle au niveau du Conseil de sécurité. C'est eux qui rédigent les résolutions du Conseil de sécurité concernant le conflit du Sahara occidental. Et c'est eux qui, j'allais dire, donnent le « là » en matière de résolution du conflit. Et donc, on sent, on sent maintenant, depuis avril 2018, que le dossier a bougé. Il n'est plus ce qu'il a été pendant quelques années, j'allais dire, dans une sorte de léthargie. Les lignes ont bougé. L'arrivée de l'or scolaire, qui lui-même est connu pour son sérieux, a consulté à deux reprises de façon très large. Et à plusieurs reprises, il s'est rendu au département d'État américain, où il a dû encore entendre ce qu'en pensent les Américains de ce dossier. Et je crois, je suis de ceux qui espèrent que les choses vont changer. Alors, aujourd'hui, vous avez le Polisario qui réitère son engagement pour les dénégociations de bonne foi et son condition. Est-ce que le Polisario est conscient qu'il y aura des manœuvres pour détourner, bien sûr, ces négociations au profit des Marocains, M. Aliachi ? Bien entendu. Le Polisario, d'abord, parce qu'ils sont les premiers concernés, ils connaissent très bien leur vis-à-vis pour les avoir pratiqués pendant de longues années en matière de négociations. Souvenez-vous, Houston, Manasset et avant même, ils ont été reçus par Marrakech, par Hassan II. Donc, ils connaissent très bien leurs voisins marocains en matière d'intermoûment, d'une manœuvre dilatoire, de fuite en avant. Ils les connaissent très très bien. Et encore une fois, ils le savent beaucoup mieux que moi et d'autres personnes, que les Marocains vont tout faire pour parasiter le dossier, pour le polluer, pour faire déraper des négociations. D'autant plus que les Sahraouis sont à l'aise dans ces négociations. Pourquoi ils sont à l'aise ? Ils ne vont que pour une chose. La communauté internationale reconnaît le droit à bénéficier d'un référendum de détermination. Donc, ils ne vont demander que la date d'organisation de ce référendum. Ils ne demandent rien d'autre. Ils demandent l'application des résolutions du Conseil de sécurité. C'est leur droit le plus absolu. Ils ne demandent rien d'autre. Et c'est les Marocains qui doivent répondre à cette attente. Et c'est l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies qui, lui, doit trouver le tempo, qui doit trouver le juste milieu pour arriver graduellement à pouvoir faire avancer les choses dans cette direction qui est celle de l'organisation du référendum d'autodétermination. C'est certain. Sous une forme ou sous une autre. Nous avons vu ce qu'a imaginé Becker. Cinq ans d'autonomie et puis un référendum. Mais, en tout cas, le référendum ne peut pas échapper au cadre d'une négociation. Alors, c'est des négociations directes qui débutent demain et après-demain au niveau de Genève. L'Algérie et la Mauritanie ont un statut d'observateurs, étant des pays voisins. Est-ce qu'on peut considérer que parmi les manœuvres déployées aujourd'hui par le Maroc, c'est de vouloir impliquer directement l'Algérie dans le conflit, M. Hayashi ? C'est d'ailleurs, j'allais dire, le cheval de bataille des Marocains. Souvenez-vous d'abord le dernier discours du roi Mohamed V, en novembre dernier, qui, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps nous traité d'ennemis, nous traité de mauvais voisins, de fauteurs de troubles, etc. et qui, tout d'un coup, a un temps mieux-deux, un temps fraternel, un temps conciliant, pour dire, tout simplement, et venez qu'on discute de problèmes qui nous regardent, c'est-à-dire des problèmes bilatéraux. Tout simplement pour une chose, si jamais on se serait assis à la table de discussion avec les Marocains pour des problèmes bilatéraux, en sortant, ils sont très experts dans ces matières, en sortant, les Marocains vont dire, nous venons de parler du Sahara occidental, on vous a dit que l'Algérie est partie prenante dans ce dossier. Voilà pourquoi les Nôtres ne sont pas tombés dans ce piège. Et ont monté la barre pour parler de l'humain. Ils ont parfaitement raison de le faire, ils ont d'ailleurs réussi un très joli coup de diplomatique, mais le Marocain ne rêve que de ça. Pourquoi ils rêvent d'impliquer l'Algérie ? Pour encore parasiter le dossier, pour dire que l'Algérie a besoin d'un sort d'espace vital, comme si on avait un petit pays, on a 2,5 millions de kilomètres carrés, comme si on avait besoin du Sahara occidental, mais c'est l'Algérie qui veut s'agrandir en prenant encore le Sahara occidental et a inventé le polisario. Voilà les discours marocains qu'ils veulent véhiculer et avec lesquels ils veulent parasiter le dossier. Un dossier infondé ? Lequel ? Ce qu'ils prétendent, c'est infondé ? Bien entendu que c'est infondé. Vous croyez qu'on a besoin du Sahara occidental ? Alors, Dr Saïd Ayashi, je voudrais revenir avec vous sur certaines questions. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, qu'au niveau de la communauté internationale, elle est consciente des manœuvres déployées aujourd'hui par le Maroc pour détourner, bien sûr, l'attention de ce problème ? Puisqu'on a vu que durant le dernier sommet de l'Union africaine, les Marocains ont manœuvré également pour aller vers la révision de l'acte constitutif de l'Union africaine dans le but d'exclure la raste. Oui, je crois que ce travail de sable que réalisent les Marocains au niveau de l'Union africaine pour ambitionner, de réviser l'acte constitutif de l'Union africaine, ça relève d'une libye, d'une chimère, ça relève aussi de la médiocrité de la classe politique marocaine, en réalité, puisqu'il se trace un objectif irréalisable. Par contre, ce qu'il faut relever à propos de l'Union africaine, c'est d'abord la solidarité africaine de façon générale, avec la raste, qui est un membre fondateur de l'Union africaine, et je l'en veux pour preuve que lors du dernier sommet à Nouakchott, il a été installé un comité de suivi du conflit du Sarroui-Vantan, chose qu'il n'a pas plu au Marocain, puisque ce comité de suivi doit faire rapport au chef d'État sur l'avancée des travaux. Et je rappelle à cette occasion que l'Union africaine accompagne l'ONU dans le dossier du Sarroui-Occidentale, et donc, d'une certaine façon, elle facilite tout ce qui peut amener vers une résolution du conflit du Sarroui-Occidentale. Alors, est-ce qu'il y a aussi ces batailles remportées ces derniers temps aujourd'hui par le franc polisario au niveau de l'Union Européenne, par exemple, pour la préservation de ses richesses, notamment en Europe, même si la France, grand soutien du Maroc, tente de faire pression pour normaliser le pillage des ressources saharaui ? Pourquoi la France soutient continuellement le Maroc ? Monsieur Ayashi ? Moi, plusieurs, peut-être, nous serons dans les hypothèses de travail, mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que la France soutient mon du cuir, et quels que soient, d'ailleurs, les gouvernements qui succèdent au niveau de la République française, ils soutiennent le Maroc contre vent et marée au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Union Européenne. Figurez-vous que l'Union Européenne, qui est formée, je le rappelle, de 27 États, qui sont des pays dits développés et démocratiques, sont en train de violer leur propre justice, leur propre loi, puisque la Cour de justice de l'Union Européenne, en décembre 2016 et en février 2018, a émis deux avis de justice qui donnent pleinement raison aux Sahraouis et aux Francs Polisario, nominalement évoqués, d'ailleurs, dans les arrêts de justice, pour dire que ces richesses n'appartiennent pas au Maroc, mais appartiennent au Sahraoui Montal, et ne peuvent pas être exploitées par le Maroc, et encore moins faire l'objet d'un accord d'association entre le Maroc et l'Union Européenne. Des avis de justice, je le rappelle, donc qui sont justiciables d'être appliqués sur le terrain. La France et, accessoirement, l'Espagne sont en train de manœuvrer pour que les accords de pêche et des accords sur les produits agricoles soient ressignés encore en détournant ces arrêts de justice. Donc, quelque part, il y a violation par l'Union Européenne et par les États Européens de leurs propres droits, pour lesquels ils appellent au respect par ailleurs. Et donc, la France, pourquoi elle soutient le Maroc ? Pour, je pense, plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons géopolitiques. Le Maroc est la tête de pont de la France, en Afrique de l'Ouest. Le Maroc agit au nom, pour les intérêts français, et accessoirement policien. Et le Maroc a toujours été, et ça se gardait de la France, de protectorat, il n'en est que rarement sorti, sauf des symboles de souveraineté. Et par conséquent, la France est chez elle, au Maroc. Et donc, elle ne veut pas se trouver délestée du Sahara occidental. Mais est-ce qu'on peut considérer que le Sahara occidental, aussi, regorge de richesses qui font, aujourd'hui, que tout le monde veut exploiter cette région ? Aujourd'hui, c'est connu, c'est connu. Il y a ce qu'on appelle les 3 P. Le phosphate, le poisson et le pétrole. Le pétrole offshore n'est pas vraiment encore fondé, mais je crois qu'il n'y a pas de doute. Par contre, c'est les côtes les plus poissonnelles du monde, avec les côtes mauritaniennes. Et le phosphate, vous savez, c'est le 3e gisement dans le monde, le gisement de Moukala, qui enrichit, d'ailleurs, la trésorerie marocaine, actuellement, et accessoirement, la cassette du roi. Donc, dans tout ça, il y a d'énormes intérêts économiques, bien sûr. Pour le Maroc, pour la France, pour l'Union européenne, il y a 200 entreprises espagnoles d'envergure au Maroc. Il y a des intérêts économiques établis, fondés français au Maroc. Et par conséquent, tout ce monde-là est en train de défendre ces actifs qui se trouvent au Sahara occidental. Mais, à maintes reprises, vous avez aussi les Saharaouis qui avaient réitéré leur appel à la négociation. Ils avaient annoncé aussi, dans le cas de l'échec des négociations, ils pourraient recourir aux armes pour leur indépendance. Est-ce que ce risque persiste ? Ce risque, non seulement, existe bel et bien, mais j'allais presque dire qu'il est même conforté par la position américaine. Parce que, que disent les Américains ? Ils disent, nous payons un budget pour la Minurso. La Minurso a été établie pour organiser un référendum. Minurso, c'est Mission Internationale des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Et par conséquent, si ce référendum n'a pas lieu, la Minurso n'a pas lieu d'exister, il n'y a pas lieu, comme le dit Bolton, de dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'existe pas. Et si la Minurso n'existe pas, il n'y a plus de cesser le feu. S'il n'y a plus de cesser le feu, il y a le recours aux armes. Donc, j'allais dire, l'enchaînement logique existe. Bien sûr, à Dieu ne plaise, personne ne le souhaite. Mais jusqu'à quand ? Maintenant, les Saharaïs doivent attendre. Et il y a un élément important que tout un chacun a noté, c'est la jeunesse saharaoui. Vous savez que maintenant, les gens qui ont 40 ans sont nés dans les camps et commencent à dire à leur aîné, mais vous vous êtes laissés avoir. Vous avez signé un cesser le feu alors que vous étiez gagnant sur le terrain militairement contre l'armée marocaine. Pourquoi vous avez signé le cesser le feu ? Et par conséquent, ils se disent, si on ne rend pas justice, nous avons fait confiance aux Nations Unies, qui nous a dit, cesser le feu, et on vous organise un référendum, si on ne nous organise pas un référendum, on reprend les armes. Bien entendu, c'est une logique aveuglante. Mais est-ce que cette menace existe aujourd'hui, bel et bien ? Ils pourraient le faire, ces jeunes saharaouis ? Il y a un échec de ces négociations. Si vous voulez parler de leur force de frappe, elles ne font aucun doute. Ils l'ont prouvé à Galgarate. Ils ont bien arrêté l'armée marocaine à Galgarate. Non, ce que personne ne souhaite, c'est une reprise des hostilités, y compris nous, les Algériens, puisque c'est un conflit armé qui sera à nos frontières. Mais c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure à terme. C'est pour ça que les négociations doivent absolument aboutir dans combien de temps ? Dieu seul le sait. Mais il faudrait bien qu'elles avancent vers des résultats acceptables pour les uns et pour les autres. Alors je voudrais évoquer aussi avec vous cette triste réalité du peuple saharaoui, ceux qui vivent en exil dans les camps depuis 42 ans, que l'Algérie Terre des révolutionnaires a accueillis et qui continuent d'apporter l'aide nécessaire, surtout depuis le déclenchement des guerres au Moyen-Orient, qui a contraint les organisations humanitaires, on le voit aujourd'hui, à réduire leur budget. Il y a aussi la situation alarmante des saharaouis qui vivent dans les territoires occupés. Le Maroc ne leur reconnaît aucun droit. Chômage, persécution, sans oublier bien sûr, les violences et la torture qu'ils subissent. Comment vous évaluez la situation ? Désastreuse, désastreuse, lamentable, aussi bien pour les uns que pour les autres. Pour ce qui est des réfugiés saharaouis, vous savez très bien que notre pays les a accueillis à titre fraternel et humanitaire, lorsqu'ils ont été bombardés, au Napalm et au Fosfor Blanc, par des avions français, travaillant pour le Maroc, bien sûr, les fameux Jaguars. Et l'Algérie qui a accueilli pas seulement les saharaouis, déjà en ce temps-là, elle a accueilli les Maliens qui ont fui la sécheresse, les Ligériens qui ont fui la famine. Donc, elle a accueilli aussi les saharaouis sur ces terres. Et pendant huit longues années, l'Algérie les a soutenus toutes seules, parce que les saharaouis n'avaient pas encore le statut de réfugiés au regard du droit international, donc justiciables d'une aide humanitaire venant des agences des Nations Unies. Maintenant, ces agences-là, à partir de 1983, ont pris le relais. Et nous avons le ACR, le PAM, l'UNICEF, etc., qui apportent leur aide aux saharaouis. Malheureusement, cette aide est insuffisante pour des raisons multiples. Parce que, vous savez, l'aide des agences des Nations Unies est fournie par des donateurs privés. Et cette aide, avec la crise économique depuis 2008, se fait très réduite. Et l'Union Européenne a pallié à cela en apportant une aide humanitaire aussi annuelle. Et, bien entendu, malgré tout cela, l'Algérie continue à apporter une aide envers les réfugiés saharaouis de l'ordre à peu près de 60%, puisque nous avons ouvert nos écoles, nos universités, nos hôpitaux, nos centres de formation au Saharaoui. Nous avons des équipes qui se relaient, des volontaires algériens qui se relaient sur le plan médical, sur le plan sportif, sur le plan de tout ce que nous pouvons, dans la limite de nos moyens, apporter à ces saharaouis. Et, par conséquent, les comptes des réfugiés saharaouis, qui sont d'ailleurs catalogués comme étant les comptes des réfugiés les mieux organisés au monde, font ce qu'ils font pour pouvoir alléger les souffrances du peuple saharaoui. De l'autre côté, de la frontière, il y a les saharaouis qui vivent sous l'occupation marocaine. Vous savez très bien qu'ils sont journalement, quotidiennement, exposés aux violences et à la repression de l'administration marocaine. Et c'est ainsi que plusieurs rapports de toutes les ONG qui sont connues pour leur expertise, Amnesty International, Frontline, Human Rights Watch, etc., ont fait des rapports pour dire qu'il y a violation des droits de l'homme. Le département d'État américain, le Parlement européen, l'ONU, le rapporteur de l'ONU, ont tous observé ces violations et le Maroc n'est pas condamné pour ces violations. Parce qu'il bénéficie du soutien français. Chaque fois qu'il y a une résolution en ce sens, la France la bloque. Pour preuve qu'en 2013, les Etats-Unis avaient proposé l'élagissement du mandat d'armé à la protection au respect des droits de l'homme dans les territoires occupés, la France a opposé son veto. Elle a mis son veto pour que cette résolution ne passe pas. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les Saharaouis sont en train de gagner la bataille diplomatique puisqu'ils bénéficient du soutien de l'ONU aujourd'hui, de l'Union africaine, du Parlement européen et même de la communauté internationale ou les associations internationales puisque nous avons vu dernièrement en Espagne le COCO apporter son soutien pour l'autodétermination du peuple saharaoui ? Mais bien entendu, pourquoi ? Parce que c'est très simple, c'est parce que c'est le droit. Les Saharaouis sont dans leurs droits. Ils se battent pour leur dignité, se battent pour leur liberté, se battent pour leur indépendance. Ils sont accompagnés non seulement par les gouvernements juste à travers le monde, il y en a partout, y compris en Europe, surtout en Scandinavie, mais ils sont aussi accompagnés par les sociétés civiles du monde entier où il y a à peu près une cinquantaine de comités de soutien en Europe, il y a une trentaine en Afrique, il y a une dizaine en Amérique latine. Toutes ces sociétés civiles accompagnent les Saharaouis dans leur combat pour leur libération et apportent leur solidarité et leur soutien tant moral que matériel dans la mesure du possible. Alors aujourd'hui, vous avez aussi des appels pour alerter la communauté internationale sur le sort bien sûr des Saharaouis par rapport à la situation humanitaire sans succès. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est face à une politique de poids de mesure en dénance d'une part quand il s'agit des pays européens et occidentaux et quand il s'agit des pays africains ou musulmans ou arabes on se tait, on laisse faire. Hélas, c'est la triste réalité des choses. Maintenant, évidemment, il faudra plus remettre chacun devant sa conscience et ses responsabilités. Pour ce qui est des Saharaouis, ils sont, j'allais dire, ils connaissent tous les canaux où il faut se présenter pour alerter, accompagner d'ailleurs de ce mouvement international de la solidarité. Et pour ce qui est de la communauté internationale, chacun est devant ses responsabilités et chacun devra faire face à ses obligations. Alors, des questions des auditeurs, M. Ayachi, qui sont nombreuses, ils vous disent aujourd'hui si certains, les Marocains, disent que l'Algérie soutient le peuple saharoui pour pouvoir accéder à l'océan. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est une vieille ancienne, ça. Elle date d'ailleurs des années 70 et le président Boumidjan Al-Arahmo lui a répondu quand on lui a dit l'Algérie cherche un couloir vers l'Atlantique, on ne cherche ni un couloir, ni une moitié de couloir. Donc, on n'a pas besoin. Nous avons une façade maritime de 1200 km de côte. Nous avons à Laïbelk un grand pays. Que voulez-vous qu'on fasse ? Je rappelle d'ailleurs qu'avoir la signature des tristes à l'accord de Madrid, il a été proposé à l'Algérie de prendre une partie du Sahara occidental, un partage de Vespératoire et non pas à deux quand on monte dans le Maroc. Évidemment, nous avons refusé devant une telle union nimi. Alors, la relance de la négociation, c'est-à-dire directe, entre les deux pays, qu'est-ce que cela implique clairement aujourd'hui par rapport à celle qui avait été interrompue depuis 2012, M. Ariachi ? C'est la question de l'auditeur. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Ce qui change d'abord à Manasset, c'était des négociations, j'allais dire informelles, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait que des agences de presse qui relayaient l'information qu'on voulait bien leur donner et ça n'engageait personne, rien du tout. Aujourd'hui, il y a des négociations officielles, c'est-à-dire que les gens sont directs, c'est-à-dire que les protagonistes sont face à face et ils doivent, sous la conduite d'envoyer personnel du Secrétaire Général des Nations Unies, une seconde scolaire, ils doivent avoir un mort du jour, aborder les trucs et avoir un procès verbal de séance. Et donc, cela, c'est très important, ça engage les uns et les autres. Une seconde scolaire a l'obligation de faire rapport au Secrétaire Général des Nations Unies et à faire rapport au Conseil de sécurité. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, la France a-t-elle des intérêts économiques au niveau de cette région puisque nous savons que le CAC 40 exploite un peu les gisements existants au niveau du Sahara occidental ? Monsieur Aiechi. Bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, la France a soutien le Maroc pour deux raisons. Pour les raisons d'intérêt économique dans la région, puisque vous avez des sociétés françaises qui exploitent les richesses du Sahara occidental, je l'envoie pour preuve que la dernière société de sardiniers s'est installée à Dakhla pour fabriquer des conserves de sardines. Mais ce n'est qu'une seule, il y en a bien d'autres sociétés françaises et beaucoup plus grandes. Et puis, il y a un problème des géopolitiques, c'est-à-dire que la France a la main sur le Maroc. Et le Maroc reste, d'une certaine façon, une sorte de protectorat de la France. Et donc, la France défend un précaré qui est le sien. Autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, est-ce que la France réagit comme l'ancien colonisateur au niveau du continent africain ? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Parce que de tous les empires coloniaux, le britannique, le portugais, l'espagnol, je suis de ceux qui pensent que la France a un déni de la colonisation. Ils ne reconnaissent pas le fait colonial. Et donc, par conséquent... On le vit avec l'Algérie, on le connaît. On le vit, bien sûr. On le vit jusqu'à maintenant. Ils ne reconnaissent pas tout ce qu'ils ont fait chez nous. Les enfumades, les massacres, les trucs qui sont en véritable génocide. La reconnaissance du fait colonial. Bien sûr, mais bien entendu. Et par conséquent, pour les Français, ils sont encore le colonisateur et donc donneur d'ordre et donneur de leçons. Comme vous venez de le dire, ils essayent, nous le vivons avec eux dans des rapports mes filles, mes raisins, mais ils le font aussi avec leur ancienne colonie subsaharienne, avec le Maroc, avec d'autres pays. Alors, M. Ayéchi, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que dans l'état actuel, avec une France économiquement affaiblie, la France pourrait un peu lâcher du lest avec la vision nouvelle du président actuel, Macron ? Nouvelle vision ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Ou pas du tout ? C'est la même administration ? Enfin, ça n'engage que moi. Mais je ne crois pas parce qu'il me semble que sur ce dossier, il échappe au président de la République française. C'est l'administration française ? Il est entre les mains de l'armée française qui, pour des raisons historiques, ne veut pas lâcher ce dossier. et par conséquent, la position de la France, on l'a vue, elle est restée quasiment inchangée depuis 1975 sur ce dossier. Alors, Dr Saïd Ayéchi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde et merci aussi particulièrement à Abbé Aslimani qui m'a aidé à réaliser cette émission. Merci beaucoup.